Un produit que vous ne trouverez sans doute jamais en quantité dans les rayons des supermarchés. Il fait pourtant tellement envie. Un antiride paraît-il très efficace. L'huile de pépin, de figue, de barbarie est aujourd'hui vendue comme un élixir de jouvence. Mais elle est aussi l'huile la plus chère du monde. 1000 euros le litre pour percer ce mystère. François-Xavier Ménage et Charif Soiré se sont rendus au Maroc. Regardez. Elle pousse au bord des routes. En haut des montagnes. Dans des endroits parfois improbables, la figue de barbarie se niche dans les cactus. Sa peau est hérissée de piquants et jusqu'alors, la seule manière de l'apprécier, avec des gants s'il vous plaît, c'était dans l'assiette. Mais pour Achraf et son frère, la qualité première de la figue de barbarie, désormais ce n'est plus son goût. C'est les petites graines comme ça. Voilà. Elles sont tellement minuscules que... C'est là où on extrait l'huile. L'huile la plus chère du monde et aux puissantes vertus antirides est en effet produite à partir de petites graines. Et devant la maison familiale d'Achraf et Hamza, toutes les semaines, c'est livraison de pépins. Dans ce sac, 26 kilos récoltés dans une coopérative bio. Tout juste, de quoi réaliser un litre d'huile. L'extraction s'effectue via cette machine. On ne dirait pas, mais l'appareil coûte 15 000 euros et le résultat s'apprécie goutte par goutte. Pour avoir un seul litre, il faut environ 8 heures d'extraction. Des fois, on peut faire même 24 heures d'affilée. Et ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il faut filtrer. Une infinie patience est encore requise. Puis repos pendant 4 à 7 jours. On résume. Pour fabriquer l'huile la plus chère du monde, prenez une tonne de figues de barbarie. Ce qui vous donne 30 à 50 kilos de pépins. Lesquelles ne produisent au final qu'un litre d'huile. Le processus est long et coûteux. Le prix, lui, est himalayesque pour le consommateur. 1000 euros le litre. Malgré cela, le carnet de commande d'Amza est plein à craquer. On a des clients partout dans le monde. Les Etats-Unis, le Canada, la Pologne, l'Espagne, la Belgique. Voilà, la Chine aussi. À Tanger, où l'huile de pépins de figues de barbarie est en train de se faire un nom, il faut tout de même faire très attention à un détail. C'est parfois la composition. Parce qu'en visitant le souk, dans la vieille ville, on tombe sur quelques prix, disons, étonnants. 30 euros le litre. À ce tarif-là, l'élixir est coupé avec de l'huile de tournesol. Revenance douteuse. Pas forcément miraculeux pour la peau. À Paris, l'huile de figues commence tout juste à se faire connaître. Dans cette boutique, 185 euros les 50 millilitres. Tiens, l'huile 100% naturelle vient de chez Hamza, à Tanger. L'huile de figues de barbarie est célèbre pour ses propriétés anti-âge. Parce qu'elle a une très grande concentration, la plus haute de toutes les huiles en vitamine E, qui permettent de lutter contre les méfaits des radicaux libres, c'est-à-dire tout ce qui va faire que la peau vieillit. Un élixir, pour l'heure disponible uniquement de manière artisanale, et peu de chances que ça change. Même si cette huile est extraordinaire, je veux dire, ça ne pourra jamais intéresser une industrie. C'est trop compliqué. La rareté, après tout, c'est le meilleur ami du luxe, et sans doute aussi de la beauté.